Musique 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 Hop, et bien Bonsoir à tous et à toutes Bienvenue pour cette dernière conférence du forum PHP Nous accueillons Gilles Deweck, Gilles est actuellement chercheur à l'INRIA et professeur attaché à l'ESN Paris-Saclay Il s'intéresse aux mathématiques sous toutes leurs formes, qu'il tente de vulgariser avec brio via ses livres et ses conférences Aujourd'hui, il vient nous parler d'éthique informatique Gilles, je vous laisse la parole Merci beaucoup, bonjour Bonjour à toutes et à tous Je suis ravi d'être invité pour votre 20ème anniversaire et c'est un petit peu l'occasion de se replonger 20 ans en arrière et vraisemblablement si on avait organisé cet événement ou quand des événements similaires ont été organisés il y a une vingtaine d'années non seulement il n'y avait pas de conférences ou d'exposés dédiés à l'éthique mais j'imagine que le mot éthique a dû être très peu prononcé c'était effectivement un peu l'état du monde il y a 20 ans ces questions d'éthique de l'informatique sont relativement récentes on peut dire que les comités d'éthique ont commencé à apparaître il y a en gros une dizaine d'années il y a eu une première prise de conscience au cours des années 2000 qui s'est concrétisée au début des années 2010 et bien entendu c'est très peu comparé à par exemple l'éthique biomédicale qui existe depuis 2500 ans ça fait 2500 ans que les médecins se posent des questions d'éthique et nous ça fait seulement quelques années alors cette évolue cette jeunesse des questions éthiques est due à la jeunesse de l'informatique elle-même bien entendu l'informatique existe depuis un peu moins d'un siècle donc c'est une science relativement récente une technique relativement récente mais également elle est due aussi à une évolution de l'informatique elle-même et si on se replonge dans l'informatique des années 40 ou des années 80 disons dans cette première période de l'informatique et bien on essayait de concevoir des algorithmes de tri ou des algorithmes de recherche en table mais qui en général s'appliquaient à des tables de quelques centaines ou de quelques milliers d'items et effectivement à cette époque quand on avait des programmes qui tournaient tout seul sur un ordinateur isolé du reste du monde les problèmes éthiques étaient beaucoup moins beaucoup moins saillants et beaucoup moins prégnants ce qu'il y a de ce qu'il y a de nouveau c'est depuis le début des années 90 d'abord le développement des réseaux et en particulier du web et donc beaucoup des questions d'éthique de l'informatique sont liées au fait que nous communiquons grâce au web et également le fait que nous pouvons aujourd'hui gérer, accumuler, traiter de très grosses quantités de données et le fait que l'il y ait de grosses quantités de données change complètement les questions éthiques alors pour un petit peu entrer dans le vif du sujet on peut commencer par prendre un certain nombre d'exemples et le premier exemple c'est celui auquel tout le monde pense quand on parle d'éthique de l'informatique c'est la question des données personnelles et du respect de la vie privée et donc on a même une structure dans la république française qui s'appelle la CNIL et qui est focalisée sur ces questions centrales de données personnelles et de respect de la vie privée alors comme beaucoup de de questions éthiques le choix qui se pose à nous est pas tellement entre le choix de faire le bien et de faire le mal il est assez rare que les questions éthiques soient si simples mais disons nous avons deux manières de faire le bien ou deux manières de faire le mal et nous devons arbitrer entre les deux et dans le cas des données personnelles par exemple penser à des données de santé bien il est bien évident que si vous donnez tous les dossiers médicaux de tous les patients de France et du monde à des chercheurs en médecine à des chercheurs en biologie et bien ils pourront faire des recherches beaucoup plus efficaces parce qu'ils auront des données statistiques sur les maladies sur les antécédents des patients etc. qui leur permettront de faire progresser la médecine beaucoup plus vite mais bien entendu on se dit ça c'est pas quelque chose de raisonnable il faut que la vie privée des patients soit soit préservée et donc il se trouve ici qu'il y a deux valeurs il y en a une qui est la valeur de la santé qui est quelque chose que nous chérissons nous chérissons le fait d'être en bonne santé et puis il y a de l'autre côté une autre valeur qui est celle de la vie privée et nous chérissons également le fait de pouvoir protéger notre vie privée et ces deux valeurs entrent en conflit et donc ça ça crée ce qu'on appelle un dilemme éthique et nous devons arbitrer entre être en meilleure santé ou avoir une vie privée davantage garantie en sachant qu'il est quasiment impossible d'avoir les deux et donc la question de la solution du dilemme c'est de savoir un petit peu où nous voulons mettre le curseur entre la santé et la vie privée et ici il semble y avoir une solution assez simple qui consiste à dire nous allons effectivement donner tous les dossiers médicaux de tous les patients à tous les chercheurs qui le souhaitent mais nous allons d'abord les anonymiser et si vous prenez la signification du mot « anonymiser » au sens premier et bien ça veut dire supprimer le nom d'une personne dont le dossier médical est concerné alors cependant si vous prenez un dossier médical et que vous vous contentez de supprimer le nom de la personne et bien vous ne faites pas grand chose et donc par exemple si vous avez le dossier médical d'un compositeur qui s'appelle Wolfgang Amédeus et qui est né en 1756 et qui est mort en 1791 et bien vous voyez qu'il n'est pas très difficile de ré-identifier ce compositeur même si je ne vous ai pas donné son nom alors vous pouvez dire bien entendu tout le monde n'est pas aussi célèbre que cette personne et donc la ré-identification ne concerne mettons un petit nombre de gens mais en fait pas du tout puisque simplement en connaissant votre date de naissance et votre code postal on peut vous ré-identifier dans quasiment 90% des cas en fait c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi les personnes vivantes partagent en gros 30 000 dates de naissance si vous multipliez 30 000 par 100 000 qui est le nombre de codes postaux différents il y a vous voyez qu'il y a 3 milliards de combinaisons et sur ces 3 milliards de combinaisons à peine 67 millions de combinaisons sont utilisées et donc la plupart des combinaisons qui sont utilisées ne sont utilisées qu'une fois et donc c'est ce qui permet de ré-identifier assez facilement des personnes même quand on anonymise le dossier donc il faut faire une anonymisation plus complexe qui consiste à dégrader les informations qui se trouvent dedans par exemple mentir sur la date de naissance mentir sur le code postal alors bien sûr si on supprime toutes les informations la vie privée est totalement garantie mais l'efficacité de la recherche médicale est nulle et puis si on laisse toutes les informations l'efficacité de la recherche médicale est maximale mais le respect de la vie privée est nul et donc il faut trouver un juste milieu entre ces deux voies un deuxième exemple qui est malheureusement d'actualité c'est l'application qui s'appelait jusqu'à hier StopCovid et qui semble s'appeler depuis ce matin TousAntiCovid et ici il y a à nouveau un dilemme qui se pose et de manière plus générale avec toutes ces applications de traçage entre la santé à nouveau et à nouveau ici la vie privée et bien entendu ces applications de traçage seraient beaucoup plus efficaces si on les laissait collecter tout un tas d'informations selon nous mais nous ne le souhaitons pas et donc il y a un certain nombre de critères sur une application comme StopCovid d'ailleurs StopCovid est plutôt une application vertueuse de ce point de vue là mais en fait comme elle est déployée par mon employeur vous pouvez je le pense réellement mais disons vous n'êtes pas obligé d'accorder crédit à des propos mais par exemple une question qui s'est posée sur les applications de traçage était est-ce que leur utilisation doit être libre doit être volontaire ou non est-ce qu'elle repose sur un consentement des personnes qui installent cette application sur leur téléphone ou non et il y a des pays où il a été choisi d'utiliser les informations de bornage des téléphones et dans ce cas là il n'y a aucun consentement des personnes des personnes qui sont concernées alors que dans StopCovid et bien vous pouvez l'installer si vous voulez vous pouvez ne pas l'installer si vous voulez donc c'est déjà une première différence il y a d'autres différences comme le fait par exemple que le code soit public ou non le fait que les données soient conservées sur un serveur en France ou sur un serveur au moins dont on sait où il est ou par opposition à des données qui sont conservées on ne sait où mais donc vous voyez que ici aussi se pose la question de trouver un juste milieu entre préserver la santé à tout prix et préserver la vie privée à tout prix dans un dilemme éthique comme celui-ci en général un certain nombre de personnes vont argumenter uniquement en utilisant la valeur de la santé et ou en utilisant uniquement la valeur de la vie privée et dans ce cas là leur point de vue a un intérêt restreint ce qui est intéressant c'est d'argumenter en essayant de comprendre l'articulation entre ces deux valeurs et comment on peut les préserver l'une et l'autre au mieux il y a tout un tas d'autres questions qui ne concernent pas uniquement les données personnelles et la vie privée il y en a une qui est par exemple celle de où mettre un ordinateur et donc une question qui se pose c'est aujourd'hui il y a un nombre de personnes âgées importantes il y a un nombre de personnes qui aident des personnes âgées encore plus importante et donc on peut se demander si on peut remplacer ces personnes par les robots et donc là on a une vision d'un monde un peu dystopique où il y aurait des personnes âgées isolées qui auraient pour unique partenaire de conversation un robot et donc c'est typiquement le genre de société dans laquelle nous ne voulons pas aller cela dit ça ne veut pas dire que les robots ne peuvent pas aider les personnes âgées par exemple un robot qui mesure la glycémie d'extrêmement utile mais le fait d'installer un robot qui mesure la glycémie d'une personne âgée peut faire que l'infirmière qui venait lui mesurer sa glycémie tous les jours finalement ne devient plus et cette infirmière peut dans certains cas être la seule personne avec qui cette personne âgée avait des contacts et donc il faut remplacer cette infirmière par quelqu'un d'autre et peut-être quelqu'un d'autre dont l'unique mission serait de garder un lien social avec cette personne donc où mettre des robots dans les EHPAD ça ne semble pas une très bonne idée il y a une autre question c'est est-ce qu'on peut mettre des robots dans les cours de justice c'est-à-dire est-ce qu'on peut remplacer un juge par un robot ou plus simplement par un algorithme et alors ici à nouveau il y a une vision un petit peu dystopique qui consiste à imaginer un robot qui d'une voix métallique nous apprend que nous sommes condamnés à 20 ans ou à 30 ans de prison et donc on a l'impression qu'on préférerait que ce soit une personne humaine mais en même temps on peut se poser la question de savoir par exemple dans certains états du sud des Etats-Unis où les jurys sont connus pour avoir certains biais qui dépendent par exemple de la couleur de la peau des personnes jugées il faudrait se poser la question de savoir si les afro-américains partagent leur point de vue ou si eux ne préfèreraient pas être jugés par un algorithme quand j'ai évoqué 20 à 30 ans de prison bien entendu là je me place dans le cadre d'une cour d'assises mais il y a plein d'autres d'autres interventions de la justice qui sont moins dramatiques qui sont moins tragiques on est plus dans le ressort de la comédie que dans le ressort de la tragédie et on peut se demander s'il est bien ou mal qu'un robot puisse mettre une amende à un automobiliste et comme vous le savez c'est déjà le cas et donc ici on peut se demander il y a une vraie question il y a une question d'efficacité de la procédure si c'est un robot bien sûr ça va être plus efficace que si c'est à chaque fois une personne humaine qui doit mettre une amende en même temps est-ce que la possibilité de négocier la possibilité d'expliquer une situation est-ce que l'empathie la possibilité d'avoir une personne qui se met à votre place est garantie par un robot ça dépend des robots et ça dépend des algorithmes puisque nous parlons d'automobiles il y a énormément de questions éthiques qui s'opposent autour des questions de véhicules autonomes la première question éthique est celle de l'opportunité de leur déploiement et ici il y a une question éthique un peu particulière qui est que dans beaucoup de situations on se dit si on n'est pas absolument sûr qu'une innovation va apporter un progrès on va plutôt rester prudent et donc c'est un vieux principe qui remonte à l'antiquité qui consiste à dire n'agissons pas si nous ne sommes pas sûrs d'agir pour faire le bien mais dans le cas des véhicules autonomes il faut avoir conscience qu'il y a chaque année 1,3 million morts sur la route je pense que malheureusement beaucoup d'entre nous connaissent des personnes qui sont mortes dans ce type de situation et chaque année où nous ne déployons pas les véhicules autonomes il faut savoir que nous prolongeons cet état les véhicules autonomes ont vraisemblablement seraient vraisemblablement de meilleurs conducteurs que nous alors ça ne serait pas les conducteurs parfaits mais vraisemblablement tout un tas de biais des conducteurs humains comme par exemple une grande difficulté à maintenir son attention à rester concentré pendant de longues durées les êtres humains ne sont pas très bons pour rester concentrés sur une seule tâche pendant très longtemps surtout si cette tâche n'est pas très 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 impliquante et bien on peut penser qu'un algorithme conduirait mieux qu'un être humain et donc que le déploiement des véhicules autonomes permettrait de sauver des vies et donc ici il y a un dilemme qui se pose un petit peu à l'envers c'est-à-dire on a envie d'être prudent mais peut-être la prudence c'est précisément de développer les véhicules autonomes il y a tout un tas de dilemmes vous avez peut-être entendu parler du dilemme du trolley qui est celui du véhicule autonome qui a le choix entre enfin c'est une situation catastrophique où il n'a plus que le choix entre écraser une personne ou dix personnes et comment résoudre ce problème est-ce qu'il faut essayer d'éparmier le plus de vies possibles le plus d'années de vie possibles etc il y a énormément de réponses dont aucune n'est satisfaisante mais il y a aussi d'autres questions qui se posent par exemple est-ce que le conducteur d'un véhicule autonome pourrait avoir le droit de transgresser les limitations de vitesse alors aujourd'hui les conducteurs humains ont la possibilité de transgresser le code de la route et il y a même un certain nombre de cas où il leur a recommandé de transgresser le code de la route donc à nouveau c'est des cas un petit peu d'école c'est des cas qui sont des expériences de pensée qui sont construites un petit peu pour frapper l'imagination mais imaginez que vous soyez en train de conduire sur une route de campagne et que vous vous trouviez seul sur la route et qu'il y a une ligne blanche au milieu de la route et que sur la voie que vous empruntez tout d'un coup apparaît une poussette d'enfant et bien dans ce cas là je pense que il est bien de transgresser le code de la route et de franchir la ligne blanche pour emprunter la ligne de gauche même si en théorie elle n'est pas faite pour vous. Comment est-ce que devrait réagir un algorithme dans une telle situation ? Est-ce qu'il devrait franchir la ligne blanche ? Est-ce qu'il faudrait que le code de la route soit modifié de manière à lui permettre de franchir la ligne blanche ? Est-ce que l'algorithme par lui-même devrait décider de transgresser le code de la route parce qu'il y a un objectif qu'on peut qualifier de supérieur qui est celui du respect de la vie humaine ? Est-ce que c'est le conducteur qui doit donner l'autorisation à l'algorithme de franchir la ligne blanche ? Est-ce qu'un conducteur qui va au cinéma et qui s'aperçoit qu'il est en retard peut donner l'autorisation à un véhicule autonome de dépasser les limitations de vitesse ? Voilà tout un tas de questions d'éthique qui s'opposent dès le moment que nous passons d'un véhicule hétéronome à un véhicule autonome. Un dernier exemple est celui des réseaux sociaux et de la haine en ligne. Et ici, une solution assez simple pour éviter le déferlement de propos haineux est d'interdire l'anonymat sur le web et d'interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous devriez à chaque fois que vous postez un message donner une copie de vos papiers d'identité. Alors, bien entendu, ça aurait aussi un grand avantage, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de déferlement de haine sur le web et donc, ça garantirait la tranquillité des utilisateurs de ces réseaux. Et donc, la tranquillité est une valeur que nous pouvons chérir et que nous pouvons défendre. Mais bien entendu, il faut voir que la suppression de l'anonymat sur le web aurait des conséquences extrêmement graves sur nos libertés. Par exemple, un syndicat, un militant syndical ou même un militant qui, à l'extérieur de son entreprise, décide de militer pour une cause qui lui est propre et ça ne regarde pas son employeur. Si à chaque fois que ce militant poste un message, il est obligé de déclarer son identité, vous voyez que tout le monde peut y avoir accès, y compris son employeur, ça poserait un certain nombre de difficultés. Donc, comment arbitrer entre tranquillité et liberté ? C'est une vraie question et comme tous les informaticiens, je chéris la liberté davantage que la tranquillité. Mais cependant, il faut comprendre qu'il y a aussi une recherche de voie médiane qui doit être faite entre ces deux valeurs. Puisque je suis en train de parler de rapport avec mon employeur ou avec votre employeur, il y a une question qui m'a été posée qui est celle de la marge de manœuvre d'un codeur, d'un développeur, d'un employé d'une entreprise plus généralement, quand il reçoit des instructions de sa hiérarchie et que ces instructions sont contraires à son éthique personnelle. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un droit de retrait pour les développeurs ? Est-ce qu'on peut décider de ne pas, de refuser de développer un logiciel, une application qui irait contre nos valeurs personnelles ? Alors, bien entendu, la question dépend beaucoup de savoir si on souhaite garder son job ou non. Et si on souhaite le garder, ce qui est en général le cas de beaucoup de gens, il faut bien admettre que notre marge de manœuvre est relativement restreinte. Cela dit, en éthique, il n'y a jamais de marge de manœuvre nulle. Ça n'arrive jamais que nous soyons totalement contraints de faire quelque chose. Même dans les situations les plus désespérées, nous avons toujours une petite marge de manœuvre et il faut toujours essayer de l'exploiter. Alors, la première marge de manœuvre que nous avons, c'est bien sûr de discuter avec notre hiérarchie. Parce qu'il est tout à fait possible que les actions malveillantes que notre hiérarchie nous demande ne soient pas perçues par notre hiérarchie comme étant malveillante. Et donc, notre premier devoir, c'est d'informer notre hiérarchie sur le fait qu'il y a une potentialité de malveillance. Et souvent, on peut modifier légèrement le logiciel ou l'application de manière à diminuer cette possibilité de malveillance. Par exemple, en anonymisant les données ou en les anonymisant davantage que ce que votre hiérarchie vous a demandé. Donc ça, c'est la première marge de manœuvre. C'est une espèce de communication verticale qui consiste à expliquer à votre client ou à expliquer à votre hiérarchie que ce qu'il vous demande de faire peut être critiquable et en particulier que ça peut être critiqué par d'autres personnes parce que, en général, les entreprises sont assez sensibles à ce type d'argument. Alors, il y a une deuxième marge de manœuvre qui est, bien entendu, de discuter avec vos collègues. Et s'il s'avère que vous êtes la seule personne dans l'entreprise ou dans l'équipe de développeurs à avoir des réserves éthiques, il faut vous demander si ces réserves sont réellement fondées. Si, en revanche, vous vous apercevez qu'il y a une majorité ou la totalité des personnes de votre équipe qui sont de votre avis, bien entendu, la situation est tout à fait différente. Et ça, vous pouvez le faire dans un cadre formel ou dans un cadre informel. C'est-à-dire, vous pouvez le faire autour d'une conversation, de café ou par un mail ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez également le faire dans le cas d'une action syndicale. Vous pouvez, par exemple, demander l'aide d'un syndicat si on vous demande de faire des choses que vous considérez comme graves. Bien entendu, la dernière solution, c'est de changer d'entreprise. Pour les informaticiens, ce n'est pas si compliqué de changer d'entreprise. Et il faut comprendre que si vous êtes absolument vegan et que vous avez décidé de travailler dans un abattoir, il y a un moment où des dilemmes éthiques vont se poser et il est vraisemblable que vous soyez fréquemment dans une situation où vous ne voulez pas faire ce qu'on vous demande de faire. Et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences et peut-être changer d'emploi. Cela dit, ce n'est pas la situation la plus importante, il me semble, celle d'un développeur ou plus généralement d'un employé qui est en conflit avec l'entreprise qui l'emploie. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre l'intérêt des entreprises elles-mêmes à se saisir de ces questions d'éthique. Comme vous le savez, l'histoire de l'informatique, je parle ici de l'industrie informatique, a été marquée par un certain nombre de tournants historiques. Donc, il y a d'abord eu le tournant du logiciel. Donc, avant le tournant du logiciel, l'informatique, c'était surtout le matériel et une entreprise dominait la fabrication de matériel, c'était IBM. Et IBM n'a pas vu que le logiciel, en particulier les systèmes d'exploitation, devenaient plus importants que le matériel. C'est-à-dire, il y avait plus d'innovations, il y avait plus de marges, plus de valeurs ajoutées liées aux systèmes d'exploitation que au matériel. IBM a fait, ce qui est considéré par beaucoup comme une erreur stratégique, ça a été de déléguer le développement des systèmes d'exploitation de ces PC à une entreprise totalement inconnue qui ne faisait pas peur à IBM à cette époque et qui s'appelle Microsoft. Bon, Microsoft a compris le tournant du logiciel, mais Microsoft n'a pas compris le tournant du web, comme vous le savez. et Microsoft a perdu sa superbe quand une autre entreprise qui avait mieux compris l'importance du web et en particulier des moteurs de recherche, s'est imposée et cette entreprise, c'est Google. Il y a eu un autre tournant ensuite qui est celui du web symétrique, c'est-à-dire dans le web tel que Google le voyait, il y avait un petit nombre de gens qui diffusaient de l'information et beaucoup de gens qui la recevaient. et avec le web 2.0 ou les réseaux sociaux, cette asymétrie a disparu et donc aujourd'hui, tout le monde peut parler et tout le monde peut lire, tout le monde peut parler, tout le monde peut écouter sur le web et donc, il y a d'autres entreprises en particulier, bien entendu Facebook, qui ont pris l'ascendant sur une entreprise comme Google. Alors bien sûr, IBM, Microsoft et Google n'ont pas disparu, ça reste des entreprises très fluorescentes mais ce ne sont plus les entreprises qui sont les plus innovantes, même si, voilà, Google a par exemple très bien rebondi sur d'autres sujets comme les systèmes d'exploitation des téléphones. On ne sait pas quel sera le prochain tournant, alors bien sûr, il y a des milliers de petits tournants tous les jours, mais quel sera le prochain gros tournant, personne ne le sait, mais il est clair que les entreprises qui dominent le marché aujourd'hui ont un talent d'Achille et que leur talent d'Achille, c'est qu'elles ont énormément de mal à comprendre les problèmes d'éthique et leurs modèles d'affaires qui sont fondés sur le fait de collecter des données personnelles de leurs usagers et de les revendre sur un second marché à côté est un modèle qui est incompatible avec un certain nombre de valeurs comme le respect de la vie privée, etc. Et donc, ces entreprises, vraisemblablement, n'arriveront pas mieux à se saisir des questions d'éthique que IBM a réussi à saisir des questions de logiciel, que Microsoft a réussi à se saisir des questions de web ou que Google a réussi à se saisir des réseaux sociaux. Et donc, il est possible que le prochain tournant soit un tournant éthique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises qui auront maîtrisé ces questions éthiques, c'est-à-dire des entreprises qui pourront vendre à leurs clients des produits qui sont conformes avec un certain nombre de valeurs, les valeurs que les clients de ces entreprises chérissent et attendent, et il est possible que ces entreprises prennent le pas sur des entreprises comme Facebook ou comme Google qui, elles, seront un peu à la traîne sur ces questions éthiques. Et donc, si le prochain tournant est un tournant éthique et on commence à voir, alors, non pas des entreprises de la taille de Google ou de Facebook, mais des entreprises plus petites, fonder leur modèle d'affaires sur le fait qu'elles respectent un certain nombre de valeurs et que les produits qu'elles diffusent, les services qu'elles diffusent sont respectueux d'un certain nombre de valeurs, notamment la vie privée de leurs utilisateurs, eh bien, pour ces entreprises, et c'est le message que je souhaiterais vous transmettre dans cette intervention, pour ces entreprises, l'éthique n'est pas du tout un frein, c'est pas du tout quelque chose qui les empêche de développer de nouveaux produits, comme on a un peu tendance à le voir dans une vision un peu caricaturale de l'éthique. Au contraire, l'éthique pour ces entreprises est un véritable avantage compétitif. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Alors, nous avons différentes questions. Est-ce que vous préférez que je les sélectionne ou est-ce que vous préférez qu'on les prenne au vote ? Alors, Morgane, je crois qu'il y a une session de questions. Oui, tout à fait. Du coup, au vote, est-ce que vous souhaitez qu'on les prenne au vote ou est-ce que vous préférez qu'on les prenne ? Vous pouvez poser des questions dans le chat et j'essaierai d'y répondre. D'accord. Vous m'entendez ou pas du tout ? Je ne crois pas. Merci. Hop. Hop. Merci. Hop. Gilles, m'entendez-vous ? Alors, on a les questions. Donc, je regarde un peu. Un peu. Alors, il y a une dizaine de questions. Morgane, vous voulez en sélectionner un certain nombre et j'essaie de répondre. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui, oui, très bien. Ah, parfait. OK. Donc, soit les personnes ont voté, soit vous pouvez sélectionner celle qui vous semble la plus pertinente. Alors, je regarde les votes. Par vote, c'est celle de Kevin qui commence. Bien en tête, d'accord. Peut-on concilier le principe même de l'entreprise qui est de rapporter le plus d'argent possible à ses sociétaires et l'éthique qui en général limitera les profits réalisables ? Alors, c'était un peu ma conclusion. J'ai essayé de vous montrer que dans un certain nombre de cas, un souci éthique pouvait être un frein au développement du profit d'une entreprise. mais que le respect des valeurs pouvait aussi être un avantage compétitif parce que c'est un argument de vente. Et exactement comme faire des véhicules, des voitures, des voitures à essence comme on les connaît aujourd'hui qui ne respectent aucun critère de sécurité, eh bien, ça vous fait gagner davantage d'argent parce que la voiture est moins chère si vous avez moins de soucis de sécurité. Mais si vous n'avez aucun souci de sécurité, il est vraisemblable que personne n'achètera vos voitures. Donc, finalement, la sécurité est à la fois quelque chose qui vous coûte de l'argent, mais quelque chose qui vous permet de vendre davantage de voitures. L'hypothèse que je vous invite à explorer avec moi, bien sûr, j'en sais rien, c'est celle de savoir si en vendant des produits et en vendant des services qui sont éthiques par design, c'est-à-dire qui dès le moment de leur design ont pris en compte un certain nombre de valeurs, eh bien, est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés et de convaincre de nouveaux clients ? C'est la question qui vous est posée et c'est à vous d'y répondre. Donc, ensuite, je les prends dans l'ordre ? Oui, attention, en revanche, je pense que vous avez trié par non répondu et non pas par vote. D'accord. La première, c'était celle de Kevin il y a 15 minutes. Alors, comment... Ah d'accord, pardon, pardon. Alors, mais peut-on et surtout veut-on éviter que le robot qui juge la personne noire soit humain raciste ? Alors, excellente question. Tout dépend de la manière dont le robot, l'algorithme qui juge une personne est programmé. S'il est programmé à partir avec un algorithme d'apprentissage, comme c'est plus ou moins ce qu'on envisage aujourd'hui, à ce moment-là, les données d'apprentissage, les données qui permettent d'entraîner l'algorithme, sont absolument essentielles. C'est-à-dire, si vous prenez des données qui sont des comptes rendus de jugements passés et que ces jugements passés ont été rendus par des juges racistes, eh bien, le robot sera aussi raciste que les juges qui l'imitent. Et là, le robot lui-même ne fait qu'imiter. Donc, si les juges sont racistes, le robot le sera également. C'est le principe de l'apprentissage. Voilà. Maintenant, il y a des moyens qui sont encore rudimentaires. On n'a pas encore résolu tous les problèmes, mais c'est des sujets que beaucoup de personnes investiguent, sur lesquels beaucoup de personnes font des recherches, qui est d'abord de comment nettoyer les données, c'est-à-dire comment donner à l'algorithme d'apprentissage des données les plus neutres et les plus justes possibles. Voilà. Donc, on sait que, par exemple, mélanger des jugements qui viennent de différents tribunaux et du Nord et du Sud, des États-Unis et éventuellement d'autres pays également, est une manière d'ajouter de la diversité. Mais bien entendu, on ne peut pas se limiter à ça. Et donc, il faut aller plus loin dans l'étude des biais des algorithmes d'apprentissage et dans la manière de les corriger. Alors, ça répond peut-être aussi à la question de Magali, qui était juste derrière avec 18 votes. Comment éviter que des biais des développeurs... Ah non, pardon, c'est une question différente. Comment éviter que des biais des développeurs créent des technologies avec des biais ? Eh bien, à nouveau, c'est une très bonne question. Et la réponse, c'est en ayant des développeurs qui ont la plus grande diversité possible. Donc, vous connaissez tous cet exemple qui est assez sordide où un algorithme de reconnaissance faciale, qui était un algorithme d'apprentissage, donc avait été entraîné avec une base de données qui contenait quasiment exclusivement des hommes blancs dont l'âge était compris entre 25 et 35 ans. Eh bien, avec une telle base d'apprentissage, forcément, l'algorithme avait un certain nombre de biais. Il avait incomplètement compris ce qu'était un être humain. Et alors ça, bien entendu, si les développeurs prennent leurs propres photos, moins il y a de diversité parmi les développeurs, moins il y a de diversité parmi les produits. Et j'en profite pour vous inciter à dire à vos filles, à dire à vos soeurs, à dire à vos nièces que les études d'informatique sont des études mixtes. Il semble qu'il y a un certain nombre de personnes qui croient que les études d'informatique sont des études qui sont réservées aux hommes. Et il y a un vrai biais de genre dans nos communautés. Et il est important de lutter contre ce biais de genre. Il y a d'autres biais qui ne sont pas uniquement des biais de genre, mais le biais de genre est en tout cas le plus visible et celui contre lequel on lutte avec des résultats très limités depuis de nombreuses années. Donc il faut vraiment que tous ensemble, nous contribuions à un changement des mentalités et que nous construisions des communautés plus diverses. Alors un mot sur les problèmes éthiques liés à la position dominante des géants comme Facebook, censure, manipulation de masse, addiction, comment faire face à ces pratiques ? Je vous permets juste, enfin ça sera la dernière question au niveau du timing. Alors malheureusement, il faudrait 45 minutes pour répondre juste à cette question. Il est vrai que le monde de l'informatique est un monde géant et il y a de bonnes raisons pour ça. La structure des coûts fait que quand deux entreprises fusionnent, les coûts diminuent et puis le service est le même. Donc ça, ça favorise les grosses entreprises. Il faut toujours se souvenir que ces géants sont des géants aux pieds d'argile et en particulier, ils sont très sensibles à leur image. Facebook, par exemple, a reculé parce qu'un certain nombre d'utilisateurs d'Instagram, c'était plein d'un changement des conditions générales d'utilisation. Et donc ça a été un bras de fer, un bras de fer qui était purement symbolique, purement une question d'image, mais qui a fait reculer Facebook. Facebook n'est pas si puissante que ça. Alors, ce n'est pas assez compliqué de faire reculer Facebook, je ne suis pas naïf à ce point-là, mais enfin, ça reste toujours possible et il ne faut surtout pas se censurer soi-même quand on est face à une telle entreprise. Une campagne de presse et nous maîtrisons nous aussi des outils de communication. Il n'y a pas que Facebook et nous en maîtrisons un certain nombre permet d'entrer dans un rapport de force avec ces entreprises, ce qui est extrêmement important. Et bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour votre temps. Merci à vous. Au revoir. Merci. Jérôme, je te laisse la parole pour la conclusion. Merci Morgane. Je vais essayer de partager correctement mon écran. Voilà. Bon, eh bien, voilà un 20ème forum de bouclés. Et dans des conditions que l'on connaît, et malgré cela, vous avez tous été au rendez-vous. On était quasiment aussi nombreux que sur un forum présentiel. Et je dois dire que ça me réjouit vraiment. Donc, je voulais d'abord vous remercier, vous tous, d'avoir répondu présent à cette édition très spéciale, dans cette année très spéciale et étrange, où se mêlent crise sanitaire, crise politique, etc., crise climatique. Enfin bon, bref, on est en... C'est 2020, quoi. Voilà, je pense que tout le monde se souviendra de 2020. Moi, personnellement, j'ai acheté un t-shirt où c'est marqué j'ai survécu à 2020, même si 2020 n'est pas encore terminé. Voilà. Et puis, c'était quand même le seul forum PHP dans lequel vous pouviez vous balader en slip, sur Work Adventure, bien sûr. Bon, voilà, on a même aperçu un bébé avec un couteau, sans compter les Jack-o'-lanternes et les fantômes. Brace yourselves, Halloween is coming. Donc, bon, voilà, c'était assez rigolo et visiblement, Work Adventure a bien plu à beaucoup d'entre nous. Bien sûr, merci à tous nos sponsors, sans qui rien de tout ça ne serait possible, surtout par les temps qui courent. Donc, merci à Globalis, merci à Camping, Presta Concept, Jolie Code, Silu, Sigral, Vestiaire Collective, Monsieur Biz, Dédit Agency, Létilleul, Vanois, Highway, UROC. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. J'espère que vous serez toujours aussi présents auprès de la communauté. C'est fondamental qu'une communauté open source soit soutenue par des entreprises, par des institutionnels pour faire vivre cette communauté, et en l'occurrence celle de la communauté française PHP. Merci également à Work Adventure, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Sachez que Work Adventure est aussi disponible pour tout un chacun, aujourd'hui gratuitement en tout cas. Donc, c'est une expérience très intéressante en entreprise. Vous pouvez aller sur le site de Work Adventure et vous amuser avec vos collègues sur des maps qui sont préconçues. Et donc, du coup, merci à The Coding Machine derrière qui a fait tout ça. Merci également à tous nos speakers. Ce serait trop long de tous les énumérer, mais merci vraiment à vous tous. Je pense que tout le monde aura pu se rendre compte de la qualité de vos présentations à tous sur des sujets aussi bien techniques que sur nos confaliennes qui sont maintenant une coutume. Donc, ce soir, Gilles nous a parlé d'éthique. Et je pense que c'est vraiment très, très important aujourd'hui de réfléchir à ce que l'on fait et de réfléchir à la portée de nos actes et dans notre travail déjà. Et bien sûr, si vous avez apprécié, et même si vous n'avez pas apprécié également les présentations, notez les présentations sur JoinDean, s'il vous plaît. Ça permet, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, ça permet de donner du feedback aux speakers. Alors, bien sûr, privilégions toujours le feedback constructif. Souvenez-vous de la conf d'Agnès à ce sujet. C'est important pour tout le monde pour que l'amélioration continue. Retrouvez-les sur JoinDean, sur WorkAdventure, vous retrouvez le lien directement à côté de la machine à café. Alors, bien sûr, rencontrez les antennes. La plupart sont déjà présents dans ces différentes antennes. On en a quand même beaucoup maintenant. Et voilà, choisissez celle qui est près de chez vous. Alors, je vais vous dire un mot au sujet de la FUB Day 2021. Comme vous disait Cécile, il y a quelques petites surprises. Rendez-vous le 28 mai dans quatre villes différentes. Lille, qui est une habituée, Rennes, Tours et Toulouse. Toulouse qui sera pour une première. C'est vraiment la toute première année. On est super, super content que Toulouse puisse organiser un AFUB Day. C'est vraiment top. Tours pour qui ce sera la deuxième année, tout comme Rennes. Donc, on a des communautés qui sont vraiment en pleine croissance. Lille, j'en parle pas, évidemment. Lille est déjà bien, bien installée dans cette dynamique. Donc, voilà, rendez-vous l'année prochaine. On l'espère en présentiel. Le cas échéant, bien sûr, on proposera un fallback en ligne. Si c'est nécessaire, croisons les doigts pour que ça ne soit pas le cas. Et du coup, portez vos masques. Le CFP pour les AFUB Day est ouvert d'ores et déjà. Tout comme la billetterie, d'ailleurs. Le CFP est ouvert jusqu'au 23 novembre. Proposez vos présentations en solo, en duo. Vous pouvez tout de suite proposer un sujet. Pas besoin d'avoir un truc super construit, tout ça. N'oubliez pas qu'on a un programme d'accompagnement des speakers. Et chacun se fera un plaisir de vous accompagner si c'est la première fois que vous proposez un talk. Au contraire, c'est vraiment bien. C'est aussi une façon de contribuer à la communauté. Et c'est important. Faites passer le mot, s'il vous plaît. Et puis, je le redis. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été présents. Ne serait-ce que le fait d'être présents, c'est aussi participer à la communauté. Contribuer à l'open source, ce n'est pas juste contribuer du code. On ne le dira jamais assez. C'est aussi être présent à ses événements. C'est aussi organiser des événements. C'est aussi proposer un retour d'expérience, comme on en a eu. Il y a plein de façons de contribuer à l'open source. Sarah l'a d'ailleurs précisé dans son talk. Et du coup, j'en profite. J'en profite pour dire que c'est un appel aux adhésions, bien sûr. Les adhésions de l'AFUP à l'AFUP. C'est aussi une façon de participer à la communauté open source et de permettre de continuer à organiser ce type d'événements, de les rendre encore plus attractifs, encore mieux, 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 mieux. Et puis, nous sommes une association, l'AFUP est une association de loi 1901. Et très bientôt, on va changer de bureau, comme les statuts l'exigent. On va faire de nouvelles élections. Et donc, je lance un appel aux candidatures pour le bureau 2021, que je présenterai en début d'année. Et donc, je vais avoir besoin forcément de monter une équipe. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, merci d'avance à vous. Si vous souhaitez venir participer, vous pouvez aussi venir participer à l'AFUP sans forcément faire partie du bureau. Il y a différents pôles, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler, soit sur Slack, soit par e-mail, soit en bouche à oreille. Donc, voilà. Et bien sûr, pour terminer, merci à toute l'équipe bénévole qui a permis d'organiser cet événement avec une participation sans faille. C'est un travail de longue haleine. Un forum PHP et puis aussi les AFUDE. Et là, en l'occurrence, le forum, c'est un gros événement qui demande beaucoup d'énergie. Donc, merci à vous tous d'être là et d'avoir permis un si bel événement en ligne et de l'avoir rendu aussi vivant. Voilà. Je vous dis donc à l'année prochaine pour le forum et aussi à l'année prochaine pour l'AFUDE. sur ce, eh bien, je vous salue. Si vous pouvez continuer à venir discuter sur Work Adventure, peut-être qu'on pourra essayer de se faire un petit screenshot de groupe. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, ça pourrait être rigolo. Voilà. Merci à tous. Et puis, j'espère vous voir en vrai bientôt. Et un petit coucou aux membres que je n'avais pas vus du coup parce que j'avais mes slides devant moi. Donc, voilà. Merci et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501